Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, je tiens d'abord et avant tout à féliciter les co-rapporteurs et les remercier pour le travail collectif que nous avons mené sur ce texte parce que le sujet qui nous occupe ici, celui des poursuites de Bayon, est grave. Depuis l'accord de Paris, depuis 6 ans, ce sont 1 005 personnes qui ont été assassinées parce qu'elles défendaient la terre. Et à la COP26, 60 journalistes de 34 pays différents ont appelé les Etats à les protéger face aux poursuites abusives. Ceux-ci, nous le leur devons. Daphne Caruana Galizia faisait l'objet de 47 poursuites lorsqu'elle a été assassinée. En France, Valérie Murat a été lourdement condamnée pour avoir dénoncé l'usage excessif des pesticides. L'ONG Sherpa a poursuivi par Vinci pour avoir porté plainte contre le travail forcé sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar, tandis que France Liberté fait l'objet de poursuites par Veolia pour oser défendre le droit à l'eau. Les exemples sont Légion, des défenseurs de l'intérêt général, des droits ou de la terre qui font l'objet de poursuites abusives. Nous devons stopper ces pratiques infâmes et notre proposition, ici, c'est de doter l'Europe d'un outil qui permette de protéger celles et ceux qui nous protègent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...